... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'infos en direct au programme. Yfoulon est l'invité de Sautolk sur TV7 ce soir, le maire d'Arcachon, qui est aussi président des Républicains en Gironde, fait le tour des sujets de politique locale. Les municipales de 2020, l'état des lieux de son parti ou encore l'arrivée de Nicolas Florian à la mairie de Bordeaux, Yfoulon, et qui évoque également les élections européennes à venir. Et justement, l'Union Européenne, on en parle tous les jeudis sur TV7 dans votre émission Europe. Ce soir, on ira à Carcan avec l'Insup, qui organise des actions pour les jeunes en difficulté pour leur insertion sociale et professionnelle. Et puis le dessinateur Girondin Grun, connu pour la conjuration d'Opale et Métronome, des séries réalisées avec Corbéran, viendra nous parler de son actualité, le triptyque On Mars, une série de science-fiction dont le deuxième tome vient de sortir aux éditions Daniel Maguen. Il sera sur notre plateau dans un instant, mais tout de suite les titres de votre journal. Des étudiants de toute l'Europe réunis dans une petite commune de l'Entre-deux-Mers. Un concours international d'architecture rassemble cette semaine les architectes de demain à Sauveterre de Guyenne. Ils planchent jusqu'à ce vendredi soir pour imaginer la ville du futur autour d'un projet local et intégré dans le territoire. Bordeaux Métropole s'est fixé comme objectif de devenir l'une des premières métropoles à énergie positive d'ici à 2050. Et pour ce faire, la collectivité incite les acteurs publics et privés à s'engager via une charte climat-énergie. Deux nouveaux signataires se sont engagés ce jeudi. Et puis un mot de football dans ce journal. Les Girondins préparent leur déplacement à Nîmes ce samedi après une lourde défaite à Saint-Etienne la semaine dernière. Les Bordelais pointent aujourd'hui à la 13e place du classement. La météo pour ce vendredi. Après une matinée nuageuse, le soleil doit se découvrir peu à peu dans l'après-midi pour laisser place à de belles éclaircies en fin de journée. Température au-dessus des normales de saison jusqu'à 24 degrés à Bordeaux et 23 sur le littoral. Mais d'abord, c'est la rumeur qui court en ce moment dans les couloirs de l'ENM à Bordeaux. Emmanuel Macron va-t-il supprimer l'école nationale de la magistrature ? Plusieurs sources proches du président de la République semblent avancer cette piste comme une des mesures prises à l'issue du grand débat. Syndicats de la magistrature et direction de l'école ne souhaitent pas pour le moment commenter cette rumeur. Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans les prochains jours. Direction Sauve-Terre de Guyenne dans l'Entre-deux-Mers où des étudiants de toute l'Europe participent en ce moment à un concours d'architecture objectif imaginer la ville du futur tout en respectant des siècles d'histoire. Clément Delaveau Sauve-Terre de Guyenne, une Bastille de presque 2000 habitants et de plus de 700 ans d'histoire. C'est le terrain de jeu d'une vingtaine d'étudiants en architecture pour cette semaine. Ils sont issus de plusieurs écoles d'architecture en Europe qui organisent tous les ans un concours dans un pays différent. Le sujet 2019 est projet local et soutenabilité territoriale. Un thème peu courant pour ces étudiants habitués à travailler sur des grandes villes. C'est un peu particulier parce que souvent on a l'habitude de travailler sur des métropoles, des sujets assez courants de développement, d'accroissement de ces zones-là. Et finalement ici c'est un sujet où, c'est pas forcément le développement la question, mais c'est comment les gens pourront continuer à vivre dans ces espaces-là alors qu'il y a peut-être des choses qui vont changer par rapport à leurs habitudes actuellement. Parmi les sujets évoqués, la place de la voiture, le tourisme ou encore le vivre ensemble. Le but est finalement d'associer le passé médiéval de la Bastille avec les enjeux du futur. Pour la mairie, c'est l'occasion de prendre du recul avec une véritable boîte à l'idée pour l'avenir. C'est un cheminement qui démarre avec ce regard de tous ces étudiants qui arrivent de Pologne, d'Arménie, de France évidemment, d'un petit peu partout. Après avoir présenté les différents projets devant un jury professionnel, les étudiants européens recevront leur prix ce vendredi à 18h à l'école d'architecture et les propositions lauréates seront présentées à la population dans les prochains mois. La politique, le groupe d'opposition départementale Gironde Avenir souhaite que le conseil départemental de la Gironde affecte une aide exceptionnelle pour cette grande cause nationale qu'est la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Plusieurs collectivités ont en effet déjà annoncé leur intention de débloquer des fonds pour bâtir la cathédrale. Yves Foulon est l'invité de Sautolk sur TV7 ce soir. Le maire d'Arcachon qui est aussi président des Républicains en Gironde fait le tour des sujets de politique locale et municipale de 2020, l'état des lieux de son parti ou encore l'arrivée de Nicolas Florian à la mairie de Bordeaux. Yves Foulon qui évoque également les élections européennes à venir. Écoutez son analyse de l'ichiquier politique pour cette élection. On a un pôle aujourd'hui qui est incarné par En Marche, les socialistes, les verts, tout cet environnement socialisant et plutôt de gauche qui veut plus d'Europe et qui veut d'ailleurs se diriger vers une fédération européenne. Très clairement quand on écoute les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est un fervent supporter de cette ligne-là et c'est lui qui l'incarne aujourd'hui fortement, accompagné par les anciens socialistes ou les nouveaux socialistes, les verts, etc. Et puis à l'autre bout de l'échiquier, il y a une Europe qui se referme sur elle-même et qui rejette même l'Europe, qui est incarnée par le Rassemblement National, qu'on appelait il y a quelque temps le Front National et par les Insoumis et également par Dupont-Aignan qui disent nous c'est une Europe qui nuit, qui n'est pas bonne, qui fait du mal et on veut presque s'en sortir. Ils n'osent pas le dire dans le cadre d'une élection européenne mais en fait rappelez-vous pendant l'élection présidentielle, ce n'est pas vieux, c'était en 2007, le Rassemblement National et Dupont-Aignan et les Insoumis qui disaient on sortira de l'Europe s'il faut. Il y en a même qui proposent le Frexit, on voit dans quel état se trouve. Et nous on est au milieu de ça. Nous on dit un truc tout simple, à l'envers de ces deux pôles, on dit nous on est Européens. Et on l'a démontré dans notre histoire politique que nous avons bâtie ensemble depuis 1958. On est souvent au pouvoir quand même, notre famille politique depuis 1958. Mais on veut une Europe améliorée. On veut une Europe qui protège individuellement les Français. On veut des mécanismes différents de ceux que nous avons en place. Et notamment, il y a un thème sur lequel on essaie de faire partager ce thème aux Français, c'est la lutte contre l'immigration. Voilà l'interview de Yves Foulon à voir ce soir dans Sautolk sur TV7. La SNCF évoque un acte de malveillance et entend porter plainte. Deux TER entre Bordeaux et Arcachon ont dû être supprimés ce matin et l'alimentation électrique coupée. Le temps de retirer deux vélos suspendus au-dessus du vide depuis le pont de Bègle. Des retards d'une trentaine de minutes ont également été enregistrés. Bordeaux Métropole veut devenir une des premières métropoles à énergie positive. Onze organisations se sont déjà engagées à suivre ce cap par le biais d'une charte. Deux autres l'ont signée aujourd'hui, la commune d'Artigues et le club des entreprises de Bordeaux. Une signature symbolique, mais est-elle vraiment porteuse d'engagement contraignant ? Écoutez la réponse de la vice-présidente de Bordeaux Métropole. C'est beaucoup plus que symbolique, c'est un engagement volontaire. Donc il y a déjà la loi et la réglementation qui contraignent dans ce domaine les entreprises à faire des efforts qui sont réglementés aujourd'hui. Et il y a notre démarche qui est une démarche, encore une fois, qui entraîne un écosystème dans une dynamique volontaire et partagée pour aller plus vite et pour aller plus loin. Notre objectif, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important, c'est d'arriver d'ici 2030 à avoir 200 000 mètres carrés de bâtiments tertiaires qui est fait l'objet d'une rénovation énergétique. Ensuite vous dites, ce n'est pas contraignant. Oui, on s'appuie sur le volontariat et c'est à chacun à fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs et à s'engager à nous restituer les résultats. Des actions pour les jeunes en difficulté pour leur insertion sociale ou professionnelle. C'est ce que met en place l'art d'agir Procréa depuis bientôt 20 ans sur les territoires des Hauts-de-Garonne et la presqu'île d'Ambès. Ils étaient sur la plage de Carcan pour une opération ramassage de déchets. Objectif, les sensibiliser au développement durable tout en travaillant collectivement. Amandine Roncourt. Sortir de son isolement et renouer avec la formation professionnelle, c'est le projet que mènent deux associations, l'art d'agir et Procréa. Ici, on prend en charge des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Objectif, leur faire reprendre le chemin de la formation et leur faire retrouver confiance en eux. Aujourd'hui au programme, un travail d'équipe, le ramassage des ordures sur la plage. Je suis en formation mais des fois ça fait du bien d'aider un peu les gens pour avoir une plage propre, on se baigne tous dedans et du coup, ben voilà quoi, j'ai pas envie de me baigner dans des trucs, par exemple là, regardez, il y a une barre en métal, sérieux. Comme 100 000 jeunes parents, Benjamin est sorti du système scolaire sans diplôme. Grâce à la formation INSUP, il reprend peu à peu confiance en l'avenir. Ça m'apporte beaucoup de choses, déjà ça m'apprend à travailler en équipe, qu'on peut travailler tous ensemble, main dans la main, comme par exemple là, pour ramasser tous les déchets sur une plage, etc. On peut se donner un coup de main et ça fait du bien. Des actions financées à plus de 40% par le Fonds social européen. Le FSE permet de financer ces différentes phases, il y a la phase de mobilisation, la phase de formation, d'accompagnement, de projet collectif et la phase de bilan. Pendant 6 mois ou 9 mois, nous accompagnons ces jeunes, il y a un point qui est fait à la sortie, où généralement on est sur 80% de suite de parcours. Au total, ce sont 8 jeunes sur 10 qui reprendront à l'issue de cet accompagnement le chemin de l'école ou de la formation. Un sujet à retrouver dans votre émission Europe sur TV7 ce soir. Allez, un mot de sport avec le football, le déplacement à Nîmes pour les Girondins ce samedi à l'occasion de la 33e journée de la Ligue 1. Dans les buts nîmois, les marines et blancs vont retrouver un certain Paul Bernardoni et qui n'est autre qu'un gardien prêté par les Bordelais au club nîmois. Un gardien salué pour sa saison à Nîmes et pour l'entraîneur, il se peut qu'il devienne un élément clé du futur dispositif des Bordelais sur le terrain. Écoutez. Alors pour ça, je dois remercier Nîmes pour donner la possibilité aussi de continuer à engager sur l'expérience compétitive d'un joueur qu'un autre joueur qui l'a amélioré beaucoup et je crois que continuer à un marge de progression très grand et un joueur qui nous pense complètement qu'un joueur fondamental pour notre futur. Pour vous, il faudra faire un choix entre Bernardoni et Costier ? Non, non. Il n'est pas question de choix. Il est question de… parce que tu ne peux seulement penser à ton présent. En tout cas, tu construis un projet comme un projet de Bordeaux. Quand un projet est loin, à long terme, tu dois penser à tout. Voilà, déplacement des Girondins à Nîmes, c'est donc ce samedi pour la 33e journée de Ligue 1. Et puis un mot sur la route. Attention à ces travaux qui perturbent les habitudes des usagers du tramway de la ligne C depuis ce lundi et jusqu'au 25 avril. La circulation des tramways est coupée cette semaine entre les stations Grand Parc et la gare Saint-Jean. Et puis à partir de ce samedi, l'interruption est entre Quinconce et gare Saint-Jean. Et un service de bus de substitution est bien sûr mis en place. Vous restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel autour de la bande dessinée. On reçoit ce soir le dessinateur Grune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada